Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié à repenser donc sa stratégie sur Instagram. Est-ce que vous pouvez juste nous confirmer que vous nous entendez correctement ? Non, Charline. Non. Bonjour à tous. C'est tout bon. Super, bonjour Séverine, bonjour Béthi. Et bien du coup on est parti. Donc on va commencer par une petite présentation de l'agence. Pour ceux qu'on l'habitude du coup vous nous connaissez déjà. On est une agence de communication web qui est basée à trois. On a plusieurs pôles. Donc la création refonte de sites web, le community management, le référencement payant naturel, etc. Pour ma part, moi je suis dans le pôle community management et gestion de comptes publicitaires. Donc on est une équipe de 8 personnes. Pardon. Vous pouvez retrouver ce support et tous les autres de nos webinaires sur notre site internet. Aujourd'hui donc nous allons voir Instagram, quelques statistiques pour débuter. Ensuite, pourquoi il faut prendre du recul sur vos stratégies. Comment auditer son compte pour aller chercher plus de performances. Et enfin, les nouveaux types de publications. On va vous dire ce qu'il faut en penser. Donc Instagram en 2023. Donc on fait un petit bond quand même en 2022, forcément pour les statistiques. Donc en 2022 en France, Instagram c'était 34,7 millions de visiteurs uniques mensuels. Et par jour c'était 15,8 millions. Pour la tranche d'âge, on a 45% des utilisateurs qui ont entre 25 et 34 ans. Et c'est aussi le deuxième réseau social de la génération Z, donc les 15, 24 ans. Donc pourquoi prendre le temps de repenser sa stratégie Instagram ? Sur la partie repenser sa stratégie Instagram, c'est un sujet qui nous tenait à cœur comme webinaire parce qu'on a pas mal de prospects qui arrivent à l'agence et qui ont déjà lancé leurs réseaux sociaux eux-mêmes. Et qui en fait, une fois qu'ils sont la tête dans le guidon et qu'ils ont fait leurs propres recherches, etc. Ils continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait. Et ils n'arrivent plus à prendre ce recul qui est nécessaire pour repenser sa stratégie Instagram. Et même tout simplement pour se demander si elle fonctionne. Donc pourquoi prendre le temps de repenser cette stratégie ? Il y a plusieurs cas possibles. En effet, vous avez des signes que votre stratégie actuelle ne fonctionne pas ou en tout cas ne fonctionne plus. Vous avez un essoufflement qui est visible au niveau des statistiques, au niveau de l'engagement sur vos publications. Ou tout simplement, vous commencez à avoir un peu des doutes sur la qualité des publications. Vous avez l'impression que c'est plus forcément très tendance. Ou alors quand vous comparez à des concurrents, à des confrères, etc. Vous dites que leur strat est quand même assez poussée, plus complexe, plus recherchée, etc. Donc vous avez des signes comme ça qui vous font douter. L'autre chose, c'est que prendre le temps de repenser sa stratégie Instagram, c'est se poser pour aller se dire comment est-ce que je vais faire pour aller chercher plus de performances. Aujourd'hui, gérer un compte Instagram, ça prend du temps. Potentiellement, ça prend aussi de l'argent parce que vous avez décidé d'investir dans de la publicité sur le réseau social. Et l'idée, c'est de se dire ok, comment est-ce que je peux faire pour avoir plus de visibilité, plus d'activités générées grâce à Instagram. L'idée aussi de repenser sa stratégie Insta, c'est de se dire est-ce que c'est toujours cohérent ce que je produis comme contenu par rapport à la cible que je vise et au réseau social. C'est vraiment le triptyque phare, contenu, cible, réseau. Ensuite, repenser sa stratégie Insta, c'est aussi se dire est-ce que j'ai une routine qui est suffisamment optimisée pour gagner du temps. On vient de le dire, gérer son compte Insta, ça prend du temps. En plus, c'est un réseau social qui est exigeant. Il faut poster de façon hyper régulière, hyper fréquente aussi. Donc, est-ce que j'ai une routine qui me permet de gagner du temps ? Est-ce que j'utilise un calendrier de publication ? Est-ce que mes hashtags sont déjà enregistrés dans un outil de publication ? Est-ce que j'ai des templates qui sont prêts ? Est-ce que j'utilise les bons outils de design ? C'est cette phase-là où il y a aussi un petit peu de recherche, de l'outil parfait tout simplement. Mais il faut prendre pour ça le temps de le faire. Ensuite, une autre raison pour laquelle il est certainement indispensable pour vous de repenser votre stratégie Insta, c'est qu'il faut se poser la question est-ce que mon contenu est adapté par rapport à l'algorithme ? Aujourd'hui, quand vous publiez sur les réseaux sociaux, il faut plaire à deux typologies de personnes entre guillemets, vos internautes, votre cible, mais également l'algorithme. L'algorithme Insta, on va en reparler parce que c'est important de le comprendre pour pouvoir réadapter sa stratégie pour utiliser les bons formats, les bons horaires, etc. Et ensuite, bien évidemment, détecter les axes d'amélioration. On disséminera tout au long de ce webinaire des astuces. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est aussi ce que je mettais dans le chat, mais pour pouvoir justement prendre ce moment, prendre ces 45 minutes pour sortir un petit peu la tête du guidon et faire un petit peu un balayage de ce qui a été fait jusque-là sur votre compte Instagram. Auditer sa stratégie Insta, il faut garder en tête que ça peut prendre du temps. Il faut accepter de le prendre et de se poser pour réfléchir. Oui, personne ne verra les résultats, entre guillemets, de votre stratégie Insta, enfin le document que vous allez créer et qui vous aura aidé à y voir plus clair, mais c'est absolument fondamental de le faire. C'est aussi fondamental de le faire parce que ça va vous permettre aussi de faire un petit point sur votre position par rapport à la concurrence sur le réseau social. Ça aussi, ça prend du temps d'aller chercher des confrères. Qu'est-ce qu'ils font ? D'aller chercher des concurrents. Qu'est-ce qu'ils font ? Et ensuite, bien évidemment, de prendre des décisions quant à votre propre stratégie. Donc justement, des fois, vous avez des doutes sur vos stratégies. Donc, il va falloir l'analyser, cette stratégie justement. Donc, si vous êtes ici, c'est que normalement, vous avez déjà une stratégie qui est mise en place. On va quand même rappeler de quoi est composée une stratégie. Donc, d'abord, vous allez devoir définir vos objectifs. Donc, peut-être que ça va être des objectifs de vente, un objectif de notoriété. Vous allez définir quels moyens vous allez utiliser. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, du print, etc. Ensuite, un plan d'action. Donc, si vous avez décidé de prendre les réseaux sociaux comme moyens, combien de fois vous allez publier sur Facebook, sur Instagram, etc. Et ensuite, on va mesurer la réussite avec les statistiques. Donc, se rappeler ses objectifs. Pourquoi vous vous êtes lancé sur Instagram, déjà ? C'est important parce que des fois, on ne se souvient plus pourquoi on a commencé sur ce réseau ou alors vous avez repris la main après quelqu'un. Donc, c'est important de se reposer et se poser cette question. Quelle audience était visée aussi à la base ? Là, on a fait le point. C'est quand même des jeunes qui sont sur cette plateforme. Donc, est-ce que c'est en cohérence avec la cible que vous souhaitez toucher ? Donc, quel était l'objectif, une nouvelle fois ? Un objectif de notoriété, augmenter vos ventes, etc. Et aussi, est-ce que vous aviez alloué un budget à ce réseau social ? En général, quand on part de zéro sur Instagram, c'est difficile de faire évoluer son compte. Donc, des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce avec les campagnes publicitaires ou des boosts sur la plateforme. Et aussi, très important, il faut s'assurer que tous vos objectifs sont mesurables et timés dans le temps. Donc, il y a quelques bonnes questions à se poser actuellement sur votre communication. Donc, on en revient à une checklist. Est-ce que votre présence sur ce réseau est pertinente ? Est-ce que votre cible se trouve sur le canal ? Est-ce que vous avez soigné votre présentation ? Est-ce que votre photo de profil allait clair ? Est-ce que vous avez bien rédigé votre bio ? Est-ce que vous avez bien sélectionné le bon secteur d'activité ? Est-ce que vous êtes aussi sur un profil entreprise ou créateur ? Est-ce que vous avez bien sélectionné le bon profil ? Est-ce que vos publications sont-elles qualitatives aussi ? On sait qu'Instagram, c'est un réseau qui donne beaucoup d'importance au visuel. Donc, c'est important de soigner les photos et aussi les légendes. Est-ce que vous étiez régulier sur la plateforme ? Est-ce que votre ligne éditoriale est bien claire et bien tenue ? Est-ce que vous êtes appuyé d'un calendrier de publication ? Si, c'est très important pour être régulier. Et aussi, est-ce que vous postez au meilleur jour et à la meilleure heure ? Voilà, une petite checklist à reprendre et à répondre. Donc, Emeline vous a parlé de l'algorithme un petit peu avant. Donc, il faut plaire certes à vos abonnés et à vos prospects, mais il faut aussi plaire à l'algorithme d'Instagram pour qu'il puisse diffuser aux bonnes personnes. Donc, aujourd'hui, il y a trois grands facteurs que prend en compte l'algorithme Instagram. Donc, le premier, ça va être les liens entre vous et les utilisateurs de la plateforme. Donc, en fait, ces liens, ça va être est-ce que vous vous suivez mutuellement ? Est-ce que la personne aime, commente, partage vos publications ? Tout ceci, l'algorithme, il va le prendre en compte. Et si vos abonnés le font, alors, ils vont publier, enfin, ils vont mettre en avant vos publications dans leur fil d'actualité. Ensuite, il va y avoir l'intérêt. Donc, est-ce que vos prospects interagissent avec des publications qui ont les mêmes sujets que vous ? Par exemple, si on aime beaucoup de publications qui ont un hashtag cuisine et que vous, vous faites du bricolage, il y a peu de chances que vos publications apparaissent dans le fil d'actualité de cette personne. Et ensuite, ça va être la pertinence. Est-ce que vous publiez sur des sujets d'actualité et est-ce que vos publications sont récentes aussi ? Sur le fil d'actualité, on ne trouvera jamais des publications qui datent d'il y a plusieurs mois ou plusieurs semaines. Donc, vraiment, ça sera toujours des choses très récentes qui apparaissent dans le fil d'actualité des personnes. C'est ce qui fait, entre autres, qu'on estime qu'Instagram est un réseau social exigeant. C'est-à-dire que si vous voulez que vos publications aient de la visibilité, il faut s'astreindre à un certain rythme. Autant on peut dire sur LinkedIn et sur Facebook, voilà, si vous avez un rythme d'une publication par semaine, ça peut être bien tant que vous tenez ce rythme, etc. Sur Instagram, si vos objectifs sont purement business, c'est-à-dire vraiment génération de prospects, génération de chiffres d'affaires parce que vous avez un city commerce, ce genre de choses, dans ce cas-là, le rythme de publication est bien plus intense. En effet, parce que sinon, vos publications ne seront pas suffisamment visibles aux yeux des internautes parce que l'algorithme va privilégier des publications de vos concurrents ou autres plus récentes. Si vous vous souvenez bien, à l'origine d'Instagram, le fil d'actualité était classé par récence. C'était aussi pour ça que les entreprises avaient pris le prix de poster hyper régulièrement parce que plus elles postaient, plus elles étaient susceptibles d'être visibles quand l'internaute se connectait sur l'application. Aujourd'hui, et surtout grâce au rachat de Facebook, grâce au rachat d'Instagram par Facebook, l'algorithme s'est quand même complexifié et la récence n'est qu'un des trois critères principaux de l'algorithme, mais ça a quand même son importance. Ce que je voulais souligner aussi sur cette slide, faites attention, l'algorithme d'Instagram, il ne fait que de changer. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est d'actualité, mais peut-être que dans un mois ou deux mois, voire la semaine prochaine, ce ne sera plus le cas. Donc, il faut toujours faire de la veille un petit peu sur l'évolution de cet algorithme. Donc, les statistiques aussi, ça va être vos meilleurs alliés. Nous, ce qu'on conseille, c'est sur une plage de date minimum d'un an, c'est de faire le point, regardez l'audience que vous avez actuellement dans vos abonnés, comment cette audience, elle évolue. Il faut recenser aussi vos meilleures et pires publications. Ça va vous permettre de savoir en fait ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Pourquoi aussi analyser pourquoi ça n'a pas plu, pourquoi ça a plu, quels hashtags ont été utilisés, etc. Et aussi, comparer votre taux d'engagement sur deux années. Ça, c'est des statistiques que vous n'allez pas pouvoir voir dans l'application Instagram. Il va falloir passer par des outils tierces. Donc, ça va être Looker Studio, donc anciennement Google Data Studio. Il va y avoir la Meta Business Suite aussi. Alors, attention, c'est pareil. Et sur certaines plages de date, ils ne vont pas aller aussi loin, la Business Suite. Et ensuite, ça va être des outils payants comme Agorapult, Swelo et Outfit. Une chose aussi à s'assurer, c'est que votre clean editorial, elle est toujours cohérente. Des fois, quand on est plusieurs à travailler sur un projet ou alors qu'on passe la main, on n'a plus la même façon de rédiger et on perd la ligne editorial. Donc, est-ce que le contenu qui est produit répond toujours à vos objectifs ? Est-ce que les formats choisis sont assez diversifiés ? Est-ce que vous avez intégré aussi les Reels, qui sont un format qui plaît sur Instagram ? Est-ce que votre feed est aussi visuellement agréable ? Ça, c'est très important. On l'a dit, Instagram, c'est une plateforme visuelle à la base. Est-ce que vous utilisez aussi les bons outils de programmation qui vont vous permettre justement de prévisualiser votre feed, voir si vous avez bien placé aux bons endroits les visuels, si c'est sympa. Et récupérer aussi des statistiques intéressantes. Il y a certains outils de programmation, par exemple, qui vont vous guider sur le meilleur horaire et le meilleur jour auquel poster. Et ensuite, quelles sont les statistiques que vous allez suivre de façon régulière ? On l'a dit aussi, il va falloir analyser vos concurrents. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? À quel rythme ils publient ? Est-ce que c'est la même chose sur Instagram ou sur Facebook ? Quelles publications, pour eux, fonctionnent le mieux ? Est-ce que c'est des carousels ? Est-ce que c'est des Reels ? Est-ce que c'est des publications classiques ? Est-ce qu'ils ont fait de la publicité aussi ? Ça, c'est très important. Donc ça, vous pouvez le consulter dans la bibliothèque publicitaire de Meta. Quel format ils utilisent ? Donc, on l'a mentionné juste avant. Et ensuite, quel est leur tone of voice ? Donc, c'est quel ton ils donnent à leur publication ? Est-ce que c'est plutôt humoristique ? Est-ce que c'est très sérieux ? Est-ce qu'ils emploient le tu ? Est-ce qu'ils emploient le vous ? C'est toute l'ambiance qu'ils donnent à leur publication. Ensuite, une fois qu'on a fait toute cette base, on va pouvoir revoir sa bio. Donc, la bio, ça va permettre d'informer qui vous êtes. On va poser les bases, en fait, dans cette bio. Donc, il y a plusieurs éléments à utiliser pour créer une bio qui correspond au code d'Instagram. Donc, on va utiliser les émojis, les sauts de ligne et surtout répondre à la question qu'est-ce qu'on propose et pas forcément qui je suis. Là, on a l'exemple de FoodCherry. Ils ont utilisé des émojis. On a les sauts de ligne. En deux lignes, on sait ce qu'ils font et on a aussi le lien vers leur site web. Là, pour le coup, on est bon au niveau de la bio. Et ça permet aussi, une nouvelle fois, à l'algorithme de savoir ce que vous proposez et si vous répondez à tous les codes. Ensuite, maintenant, une nouvelle fonctionnalité qui est apparue cette année, c'est les liens multiples. Donc, c'est important de s'en servir si vous souhaitez renvoyer vos abonnés vers vos autres plateformes. Donc là, nous, pour le coup, on a le site de l'agence, le LinkedIn et le Facebook. Vous pouvez aussi travailler avec d'autres outils tels que Linktree ou Wonderlink qui vont vous permettre d'afficher un lien dans votre bio, mais par contre, de renvoyer sur plusieurs liens où l'internaute pourra sélectionner vers quelle plateforme il veut être renvoyé. ou potentiellement aussi votre site. Vous pouvez, par exemple, on a certains clients qui utilisent Linktree et vous avez un renvoi vers le site web. Vous avez également des renvois vers des pages produits, par exemple, ou encore, parfois, dans une publication, vous avez envie de renvoyer l'internaute vers une partie spécifique de votre site et vous mettez « voir lien dans la bio ». Typiquement, quand vous utilisez un Linktree ou un chorbaille ou autre, vous avez un lien qui est bien dans la bio, mais par contre, au clic, l'internaute, il va choisir ce vers quoi il veut être renvoyé. Ce qui est génial aussi avec ces petits outils qui, en plus, ont une partie gratuite, c'est que vous allez pouvoir récupérer tout un tas de statistiques aussi sur « est-ce que j'ai des internautes qui ont cliqué sur ces liens-là et qui ont été renvoyés vers telle ou telle fiche produit, tel ou tel article de blog sur mon site ou encore vers la page d'accueil de mon site. » Donc, vraiment, assez chouette à exploiter justement pour laisser à l'internaute le choix de là où il souhaite être redirigé. En dessous de la bio, on a la story à la une. Donc, c'est important aussi de les utiliser. Le format story, c'est un format de 24 heures, mais les stories à la une vont justement permettre à ce contenu de rester sur votre compte. Le mieux, c'est d'avoir maximum 7 à 8 stories à la une épinglées parce que là, comme on peut le voir, quand on arrive sur le profil de New England, on est bloqué, entre guillemets, à 5 stories à la une. Ensuite, il faut faire défiler soi-même. Donc, il faut penser à mettre les plus importantes au début. Alors, vous ne pouvez pas jauger l'ordre de vos stories à la une. Ça va se mettre à jour en fonction de quand vous ajoutez du contenu. Une story à la une, c'est maximum 100 stories. C'est bon à savoir. Ce qui est important aussi dans vos stories à la une, c'est de créer vos pastilles. Là, pour le coup, New England, ils l'ont très bien fait. Ils ont utilisé leur charte graphique, leur typo. On reconnaît bien l'identité de New England et en plus, ça va bien avec la photo de profil. Là, ils ont mis du contenu pertinent puisqu'on a New England en premier. C'est dans un mois, ça approche. Ils ont mis emploi aussi. Alors, attention à ce genre de story à la une parce que du coup, ça peut que ça soit plus à jour. Peut-être mieux renvoyé sur une page classique que vers vraiment des offres d'emploi. Voilà. Pour les stories, il y a une. Ensuite, il va falloir revoir ces hashtags. C'est très important aussi sur les publications. On l'a dit, ça permet d'être trouvable sur la plateforme et ça permet aussi à l'algorithme de déterminer le sujet de votre publication. Donc, c'est très important de vraiment bien les définir. C'est important de les varier aussi, justement. N'utilisez pas toujours les mêmes à chaque fois. Ça va permettre, en fait, quand vous vous variez, de montrer à l'algorithme que vous créez du nouveau contenu, donc potentiellement du contenu pertinent pour une audience. Il ne faut pas en utiliser de trop non plus ni en quantité, ni des trop populaires parce qu'en fait, des trop populaires, ça va se perdre dans la masse. Et si vous en utilisez trop, ça va aussi perdre l'algorithme sur le sujet de votre publication. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est des hashtags qui ont entre 1 000 et 500 000 publications et entre 10 et 15 hashtags par publication. Là, du coup, j'ai l'exemple d'un client sur la gauche. J'ai les 6 premiers, c'est toujours les mêmes hashtags parce que c'est le nom du client, c'est le lieu où il se situe, ça ne change pas. Et ensuite, j'ajoute 5 hashtags qui sont en rapport avec le sujet de ma publication. Vos hashtags, vous pouvez voir s'ils sont pertinents ou pas dans vos statistiques. En fait, par publication, vous allez voir combien de personnes vous allez toucher grâce aux hashtags. Une nouvelle fois, on ne fait que de le répéter, Instagram est une plateforme visuelle. Donc, pensez à avoir un feed qui est toujours cohérent. Il faut que votre identité, elle se retrouve dans votre feed. Il y a des très bons outils pour prévisualiser votre feed et justement le travailler. Nous, justement, on utilise l'ipult. Il y a Canva aussi et Previagram qui est un outil gratuit pour prévisualiser le feed. Sur Canva, vous allez pouvoir travailler des vignettes. Vous allez pouvoir faire plein de choses. En tout cas, c'est un très bon outil que l'on utilise aussi à l'agence. La clé aussi sur Instagram, c'est d'être régulier. Pour être régulier, c'est important de s'appuyer d'un calendrier de publication. On privilégie toujours la régularité à la fréquence. Si vous avez prévu 5 publications ce mois-ci, mais vous les postez tous sur une semaine, ça n'a pas de grand intérêt. Vous pouvez faire une publication par semaine. Et surtout, imposez-vous un rythme que vous êtes capable de tenir. Ne faites pas trop, sinon vous allez vous perdre et vous allez être frustré, ça serait dommage. Nous, voilà un calendrier de publication qu'on peut faire. On utilise Asana, pour le coup. Donc là, sur la droite, on a le statut de la publication, si c'est publié ou non. Et on a aussi la thématique. Ce que vous pouvez rajouter aussi, c'est une colonne avec le format de publication pour voir si vous variez bien le contenu. Donc là, on pourrait avoir carousel, reels, visuel statique, etc. Vous pouvez faire un calendrier de publication aussi pour les stories, parce que c'est important aussi d'être régulier en story. Donc un calendrier de publication pour les stories, ça se fait aussi très bien. Ensuite, sur Instagram, on a aussi l'onglet Explorer. Donc, sur cet onglet, on retrouve toutes les publications et les réels qu'on est capable, qu'on est susceptible d'aimer, en tout cas. Du coup, ce qu'on vous conseille, c'est de privilégier le format Reels et Carousel. Mais c'est important de varier tous les contenus, tous les formats quand même. Les points communs de ces publications qu'on retrouve à chaque fois, c'est qu'en général, c'est des contenus un peu virals, comme on dit. C'est des sujets tendances, c'est de l'actualité, c'est des choses qui vont être très catchy, on va dire. Ce qui est bien utilisé aussi dans ces publications, c'est les hashtags. C'est toujours de très bons hashtags qui sont utilisés. Les mots-clés aussi sont très pertinents, en général. Et pour chacune de vos publications, vous pouvez savoir si votre publication a touché des internets depuis l'onglet Explorer. Donc ça, ça va être une nouvelle fois dans vos statistiques. Alors attention, des fois, ça n'apparaît pas toujours. Des fois, ça apparaît sous Autre. Alors est-ce que Autre comprend que l'onglet Explorer ? On n'en a pas la certitude. Donc faites attention, des fois, ça peut ne pas s'afficher. Des fois, ça s'affiche. Ça ne veut pas dire que pour autant, ça n'a pas apparu dans Explorer. Pour l'instant, ce n'est pas encore super bien mis au point, dans cette statistique sur Instagram. Ensuite, du coup, il va falloir tenter de calculer le ROI de sa présence sur Instagram. Pour ça, vous pouvez utiliser les UTM dans vos liens. Donc là, justement, si vous renseignez un lien dans votre bio, on va vous inviter à ajouter des UTM. Donc ça va vous permettre de traquer votre lien, savoir combien de personnes sont venues sur votre site ou sur Facebook ou sur votre page Facebook grâce à ce lien dans Instagram. Nous, ce qu'on utilise, enfin, je crois que c'est l'un des seuls qui doit... Il y a d'autres outils sûrement, mais nous, à l'agence, on utilise Google URL Builder. Donc c'est un très bon outil. Et en plus, après, vous pourrez suivre ce lien dans GA4. Je reprends la suite. Du coup, une fois que, justement, on a fait le tour de ce qui, on va dire, est plutôt statique sur son compte, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien revu ma bio, ma photo de profil, est-ce que mes publications, qu'est-ce qu'elles ont donné jusque-là, etc. L'idée, c'est de prendre des décisions pour, justement, tenter d'avoir de meilleures statistiques. L'un des enjeux par rapport à Instagram et par rapport à une activité sur Instagram, c'est d'aller booster son taux d'engagement. Parce qu'en fait, si vous avez bien suivi ce que Charline vous a dit, plus vous allez booster votre engagement, plus l'algorithme va se dire du coup, c'est que ce contenu-là est susceptible de plaire à d'autres internautes. Donc en fait, votre publication va prendre de l'ampleur, va être davantage diffusée. Donc, comment est-ce qu'on booste un taux d'engagement ? Déjà, pour pouvoir le booster, il faut déjà le comprendre. L'erreur qui est souvent faite, c'est dans son calcul, que le calcul est basé par rapport au nombre d'abonnés du compte et non pas par rapport à la visibilité d'une publication. Et ça, c'est une erreur. Aujourd'hui, le calcul d'un taux d'engagement, c'est le nombre d'interactions en tout genre qu'il y a eu sur une publication, donc des enregistrements, des commentaires, des GM, etc., divisé par le reach, c'est-à-dire la couverture, le nombre de personnes que vous avez touchées avec cette publication, fois 100. Et non pas les interactions sur la publication divisé par le nombre d'abonnés que j'ai, fois 100. Parce que sinon, vous allez avoir des statistiques complètement erronées. Donc, bien suivre son taux d'engagement, c'est aussi, de façon générale, le calcul est toujours de la même façon et de façon régulière. Il n'y a pas de bon ou de mauvais taux d'engagement. Forcément, quand vous avez un taux d'engagement qui est de 4 ou de 5 %, il est meilleur que quand vous en avez 1 %. le truc, c'est que ça dépend tellement de votre secteur d'activité. Forcément, quand tu as une activité dans le secteur du bâtiment, par exemple, ça va être un peu plus compliqué d'avoir un taux d'engagement élevé. Et ça, on le sait. Alors que si tu as une activité qui est dans un secteur plutôt sexy, eh bien, on sait que tout de suite, le taux d'engagement va être plus important. Sexy, c'est tout simplement quelque chose sur lequel il est facile de communiquer parce qu'il y a du visuel, parce qu'il y a des photos qui peuvent être facilement prises, etc. Donc, le taux d'engagement, l'idée, c'est vraiment d'aller le calculer publication par publication pour justement détecter quelles sont les publications qui ont le plus plus. En effet, vous pouvez parfois avoir des publications qui ont peu de visibilité, mais un très, très fort taux d'engagement, surtout en démarrage de publication. Celle-là, on peut supposer que l'algo va aller les pousser, potentiellement dans l'explorer et ainsi de suite. Donc, booster son taux d'engagement, vous avez tout un tas d'astuces. Les prochains slides, on va voir que c'est aussi des astuces qui, au final, viennent booster un taux d'engagement. La première et la plus simple, c'est que ce soit dans la légende de votre publication ou à la fin d'un carousel, d'encourager les personnes à laisser un commentaire ou à liker la publication ou encourager la personne à enregistrer la publication. En fait, indiquez à l'internaute ce que vous attendez de lui ou d'elle. Parce que, gardez en tête, l'internaute, il est un peu feignant, il ne sait pas forcément ce qu'on attend de lui et tout, alors que quand vous le dites, il va développer les réflexes justement d'enregistrer la publication, de commenter et ainsi de suite. Pour tout ce qui va être story également, vous avez des stickers qui sont hyper bien adaptés justement au développement du taux d'engagement. Donc, n'hésitez pas à les utiliser aussi. Bien évidemment, je vois parfois des personnes taper dans le chat et ne pas poser de questions. n'hésitez pas à en poser. Les formats qui fonctionnent bien en ce moment, il y en a deux et on ne vous cache pas que c'est les deux qui sont les plus exigeants parce que ce sont les deux formats qui prennent le plus de temps à créer. c'est les rives et les carousels. Les rives, c'est tout simplement le format vidéo sur Instagram plutôt en format vertical du coup, durée maximale de 90 secondes qui apparaissent par défaut dans votre feed mais aussi vous avez la possibilité de le retirer de votre feed si vous trouvez que ça vient casser un peu l'harmonie de votre feed. La musique qui est choisie va être primordiale. Il faut choisir des musiques qui sont tendantes de façon à justement gagner de la visibilité aussi par ce biais-là. Vous avez également tout ce qui est carousel. Ah oui, non, petite parenthèse pour les rives, si vous avez une présence également sur TikTok, il est fortement déconseillé de cross-poster votre vidéo de TikTok vers Instagram parce que par défaut il va y avoir un logo TikTok qui va apparaître sur Instagram et par défaut du coup l'algorithme va brider la visibilité de votre rive. Pour autant, un rive ou un TikTok qui passe plutôt bien en rive, c'est tout à fait possible, n'hésitez pas à l'utiliser sur les deux réseaux sociaux. Autre format qui fonctionne hyper bien et c'est l'exemple qu'on a ici sur la droite, c'est les carousels. Les carousels, vous pouvez ajouter jusqu'à l'équivalent de 10 slides pour expliquer un concept, vous positionner dans la tête des internautes comme étant un expert ou une experte d'un sujet pour vulgariser un sujet. Tout ça, c'est vraiment idéal pour justement encourager l'engagement. En effet, l'algorithme va détecter des signaux faibles qui sont tout simplement le fait que l'internaute passe de droite à gauche le carousel. Alors certes, ce n'est pas un engagement comme l'interaction, le commentaire, etc. que vous allez pouvoir récolter, récupérer et inclure dans votre taux d'engagement. Mais par contre, le fait que les internautes soient suffisamment intéressés pour dérouler votre carousel, c'est un signal positif faible capté par l'algorithme qui se dit ce contenu, il est intéressant, je peux me permettre de le diffuser à davantage de monde parce qu'il devrait plaire. Et on le disait tout à l'heure, à la fin d'un carousel, l'une des bonnes pratiques c'est d'encourager à commenter, liker ou encore enregistrer la publication pour que la personne puisse la consulter plus tard. Instagram, c'est une plateforme où la créativité prime et on a tendance à avoir tout plein de nouveaux types de publications en ce moment et on a décidé d'en mettre quelques-unes en avant. Tout d'abord, on vient de le voir, le format Reels c'est un format qui cartonne. Mais il y en a, ils se disent c'est quand même compliqué de créer des Reels, on n'a pas forcément ni le matos, ni l'envie, ni le temps de faire des vidéos et tout, mais par contre, on sait que c'est un format qui fonctionne super bien. Le type de publication qu'on voit beaucoup popper en ce moment, c'est ce genre de publication en fait, c'est un visuel qui aurait très bien pu être au format statique et qui va être utilisé en tant que Reels. Donc là, c'est vrai que j'ai fait juste une capture d'écran mais en fait, il n'y avait même pas de quoi faire une vidéo parce qu'en tant que tel, vous avez une musique dans le fond et vous avez tout simplement un délai de 10 secondes de la vidéo, même un peu plus court et ça passe en boucle en fait. Enfin, en boucle, ça passe en tout cas sur la durée. Donc en fait, c'est un format, alors moi je comprends l'intérêt purement statistique de choisir de mettre au format Reels un format qui est plutôt statique parce que là, clairement, on aurait pu se contenter d'un visuel statique. Après, je trouve que ça n'apporte pas forcément de grosses valeurs ajoutées surtout que la musique, c'est tout simplement une musique de fond sans valeur ajoutée supplémentaire non plus. mais bon, en général, en plus, ces publications-là, elles ont tendance à être peu esthétiques parce qu'ils sont passés par des outils pour leurs Reels et ce n'est pas forcément l'idéal. Donc au minimum, toujours s'assurer que le Reels produit est bien en accord avec votre charte graphique. Alors là, ah ben non, c'est un PDF donc ça ne va pas se lancer. Le nouveau type de publication qu'on voit en ce moment aussi, c'est un carousel mais dont la première vignette, enfin le premier slide, est une vidéo avec une simulation de passage de droite à gauche du slide. Typiquement, là, on a affaire à quelque chose d'assez innovant parce que l'idée, c'est de capter l'intérêt, de capter l'attention de l'internaute et de lui montrer qu'en fait, il y a plein d'autres slides à découvrir. Donc là, de nouveau, pour encourager l'envoi de signaux faibles à l'algorithme, on est plutôt dans le juste. Le truc, c'est que vu que c'est une vidéo, ça peut détériorer un peu l'esthétisme du feed. Si par exemple, vous travaillez beaucoup avec des publications statiques ou des carousels, avoir un carousel dont la première vignette est une vidéo, ça ne va pas complètement correspondre aux autres carousels que vous avez pu faire jusque-là. J'ai trouvé ça intéressant la première fois où je l'ai vu. La personne ne s'est pas prononcée sur l'intérêt que ça avait eu en termes de statistiques, mais on peut supposer que c'était plutôt, que les statistiques étaient plutôt bonnes. dans le slide qu'on mettra, enfin pardon, dans l'équivalent du PowerPoint qu'on mettra sur le site de l'agence, vous pourrez visualiser cette publication dans le format, vu que ce sera un format Google Slides. Autre type de publication qu'on voit pas mal en ce moment, c'est les publications. Betty, en effet, ajoute, sachant qu'en plus, sur Insta, les carousels ne commencent plus forcément par la slide 1. Alors, il faut savoir que c'est beaucoup... Pour le moment, on n'a pas été surpris par les carousels qu'on a postées et au vu du nombre de carousels que j'ai dans mon fil d'actualité qui sont plutôt cohérents, on a quand même beaucoup la première vignette qui apparaît dans l'horreur. En plus, je suis beaucoup de comptes qui font des carousels qui ont tendance à numéroter en plus les carousels. Et dans ce cas-là, on a tendance quand même à voir que l'algo continue de suivre l'ordre indiqué. Par contre, Betty, sur les publicités qui sont faites sur Facebook et Insta, vous pouvez en effet avoir les slides, on va dire, qui sont mises dans un ordre complètement aléatoire parce que l'algorithme va faire des tests pour aller chercher quelle est la première vignette qui a attiré le plus l'attention des internautes et qui a généré de meilleures statistiques. Autre type de publication qu'on voit en ce moment, c'est les publications qui encouragent à laisser un commentaire pour récupérer du contenu. Alors ici, la visualisation, l'exemple est pris en anglais, mais en gros, on a une personne qui indique qu'elle a trouvé une astuce sur Insta, etc. Elle donne tout le read sur cette astuce, etc. Et elle en a d'autres à fournir et donc en fait, elle indique, laissez en commentaire Canva en commentaire de la publication et je vous envoie, je crois que c'est un livre blanc, quelque chose comme ça. Et il faut savoir qu'en fait, ce sont des outils tiers connectés au compte Instagram de la personne ou de l'entreprise qui vont envoyer automatiquement le message privé aux personnes ayant commenté dans ce cas-là avec le terme Canva. Ça, c'est plutôt intéressant justement pour booster l'engagement. On ne va pas se mentir, je ne sais pas si cette astuce-là va durer ad vitam aeternam parce que de plus en plus, ces algorithmes de réseaux sociaux privilégient les commentaires qui ont beaucoup de valeur ajoutée. C'est-à-dire, commenter juste avec le terme Canva, ça n'a absolument aucune valeur dans les discussions, dans les commentaires. Alors que quelqu'un qui vient défendre un point de vue, qui vient challenger ce qui vient d'être dit dans la publication, ce genre de choses, là, ça a beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'intention, intérêts, et c'est censé encourager la discussion. Donc, il y a fort à parier que l'algorithme dans les prochains mois soit mis à jour pour justement catégoriser la typologie de commentaires. Ça, par exemple, c'est typiquement quelque chose qu'on retrouve du côté de LinkedIn. LinkedIn, typiquement, les commentaires ne se valent pas tous. C'est aujourd'hui l'interaction la plus forte sur le réseau social, celle qui a le plus de poids, mais en fonction de la qualité du commentaire, un commentaire va avoir plus ou moins d'importance. Donc, cette astuce-là, tant qu'elle fonctionne, pourquoi ne pas l'utiliser ? Autre chose, c'est qu'au moment de retravailler sa stratégie sur Instagram, aujourd'hui, en septembre 2023, il est intéressant de commencer à réfléchir à comment intégrer Threads, le nouveau réseau social qui a été créé par Instagram et qui n'est pas encore sorti en France, mais qui connaît un beau succès outre-Atlantique. Clairement, ça ressemble un peu à Twitter. On est sur un nombre de caractères limités. Alors là, c'est limité à 500 caractères. c'est du texte, même si on a la possibilité quand même d'ajouter des photos, des vidéos, mais le média est secondaire. Donc, l'idée, c'est de se dire, vu qu'il va arriver, vu qu'il sera connecté à votre compte Insta, vu qu'il faudra être connecté à son compte Insta pour accéder à Threads, vu que le lien Threads sera mis en avant dans votre bio Insta, etc., c'est comment est-ce que je vais m'y prendre sur ce réseau social-là, surveiller sa sortie, surveiller quelle est l'audience qui rejoindra Threads en France, et puis réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir faire jouer une synergie entre ce nouveau réseau social et le compte Instagram que j'ai géré jusque-là. En conclusion, l'idée, c'est de toujours faire de la veille sur Instagram pour ne pas rater d'infos hyper importantes. Alors, on le disait, il y a l'algorithme qu'il faut surveiller, les tendances, et ça, ça implique d'être sur Instagram presque à titre personnel, on va dire, s'imprégner un petit peu des musiques tendances, des thématiques tendances, des formats tendances que vous pouvez voir régulièrement sur le réseau social. Regardez aussi de façon régulière ce que font les concurrents. L'idée, c'est aussi de se remettre en question régulièrement. Alors, on l'a dit, ce n'est pas forcément évident parce que ça implique de se poser et aussi de se dire qu'en fait, il va peut-être falloir tout recommencer à zéro, entre guillemets, en changeant les thématiques évoquées, les formats utilisés jusque-là, etc. Mais en général, c'est pour plus de performances donc ça reste toujours intéressant. L'idée, c'est aussi d'être agile. Agile, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le monde du web. Enfin, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. C'est en fait faire preuve suffisamment de flexibilité pour pouvoir en permanence s'adapter. En effet, ça se trouve, vous allez vous poser là pour réfléchir à votre stratégie sur Insta et après les premières publications, après les premiers mois, vous allez peut-être vous apercevoir que ça ne fonctionne pas bien ou alors ça fonctionne peut-être moins bien ou alors ça stagne. Et en fait, l'idée, c'est de se dire ok, oui, j'ai réfléchi à une stratégie en septembre 2023 mais en vrai, elle n'est pas figée dans le marbre donc c'est tout. Je recommence le même process que j'ai eu au départ et je vais aller chercher de nouveaux axes d'amélioration. Et l'idée, c'est quand même de refaire ce travail de remise en question à intervalles réguliers. Déjà parce que ça va vous permettre de vous poser, de détecter, de faire un point sur ce qui a été fait jusque-là et on le voit souvent chez les prospects qui arrivent et qui ont toujours géré leurs réseaux sociaux en interne, c'est que pris dans le quotidien, se poser pour faire un point sur des statistiques, sur une stratégie qui a été développée jusque-là, etc., ce n'est pas forcément la priorité dans le quotidien. mais par contre, c'est ce qu'on encourage grandement à faire. Alors, on a une remarque de Betty dans le chat. Oui, j'ai remarqué ceci, si je n'ai pas vu les publications en interne mise en ligne, j'ai la slide 2 du cas où c'est sûrement pour attirer autrement. Beaucoup de committee managers disent qu'il faut faire un rappel de sa slide 1 en slide 2. Alors oui, ça peut être une astuce, en effet, Betty. après, ça peut être aussi décevant pour les personnes qui auront vu la slide 1. Donc, il faudrait vraiment suivre cette tendance. Alors après, il y a aussi la possibilité de reformuler en slide 2 ce qui a été dit en slide 1, etc., ou de faire un slide 1 avec une question et en slide 2, le contexte. Comme ça, si la personne rate le slide 1, ce n'est pas grave de commencer par un slide de contexte. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait suivre pour voir si c'est vraiment hyper fréquent ou pas. J'avoue que pour le moment, moi, ça ne m'a pas choquée dans les contenus que j'ai pu voir et dans les contenus qu'on poste au sein de l'agence. M'en dit avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions ? En tout cas, n'hésitez pas. Il y a tout un tas de supports sur le site de l'agence, sur les réseaux sociaux, sur le référence naturel, le référencement payant, sur le site web, sur les WordPress, le Shopify, sur tout plein de questions que vous pourriez vous poser. alors toujours faire attention aux dates auxquelles on a publié ces webinaires, enfin, on a fait ces conférences, publié ces supports, etc. Mais vous pouvez potentiellement trouver des astuces disséminées dans l'ensemble de ces supports. Je vois qu'il y a encore quelques personnes en train de taper. N'hésitez pas. Ok, super, ce ne sont pas des questions, ce sont des remerciements. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Vous le savez, on reste disponible si vous avez des questions, si vous avez des remarques aussi sur le contenu de nos webinaires. Il faut savoir que nos webinaires ne sont plus mensuels pour certains qui étaient de grands ou de grandes fans, mais ils auront lieu tous les deux mois parce que nous avons décidé à l'agence de passer sur un nouveau format qui alternera avec les webinaires qui sont les podcasts. Vous pourrez aussi nous retrouver en audio sur toutes vos plateformes préférées très prochainement. Merci à toutes et à tous pour votre attention et puis à très vite. Au revoir. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada